Bonjour à tous, je suis Charlotte de Malais, je suis guide conférencière depuis de nombreuses années, après avoir fait des études d'histoire et d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter le voyage que nous avons cococté dans le Béry. Le Béry qui est marqué par une grande personnalité de la littérature française, Georges Sand, une femme extrêmement moderne pour son époque au XIXe siècle, qui grâce à la maison qu'elle possédait à Nantes et dans laquelle elle a fait de nombreux séjours, et dans laquelle elle a aussi invité de nombreux artistes de son époque, a permis au Béry d'accéder à une sorte de reconnaissance comme région importante pour les paysages, mais aussi pour le patrimoine. Elle disait de ce Béry qu'il était le cadre, qu'il était comme le vêtement de sa propre existence. Alors partons à la découverte de ces différents vêtements patrimoniaux et remontons le temps jusqu'à plus de 800 ans, donc en arrière. Et nous commencerons par le XVe siècle. Le XVe siècle est une période fastueuse pour le Béry, marquée par une autre grande personnalité, Jacques Coeur, grand argentier du roi Charles VII, qui va faire construire ou restaurer un certain nombre d'habitations, notamment le palais qui se trouve à Bourges, mais aussi le château de Mène-Tous-Salon que nous visiterons, et qui va faire des émules puisque nous verrons un certain nombre d'autres châteaux, comme celui de la Véry, qui date de cette période du XVe siècle, période bénie des dieux pour le Béry. Si l'on remonte un tout petit peu en arrière encore, nous affronterons le XIIIe siècle et ce gothique classique, spectaculaire, notamment avec la cathédrale Saint-Etienne de Bourges, patrimoine mondial de l'humanité, notamment pour ces vitraux fastueux du XIIIe siècle, parmi les plus anciens que l'on possède en France. Et si l'on remonte encore un peu, nous resterons en admiration devant la pureté de l'architecture cistercienne de l'abbaye de Noirlac, ou bien les fameuses peintures de Saint-Martin-de-Vic, ou encore les chapiteaux de Gargiles-Dempierre, qui remontent au XIIe siècle, et qui sont parmi les plus célèbres de ces joyaux de l'art roman. Alors surtout n'hésitez pas, venez dans le Béry et vous aurez une grande leçon d'histoire et d'art français qui ne vous laissera absolument pas indifférent. Je vous retrouve donc très bientôt, et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501